Une heure de navigation pour rejoindre Voïboul, un des nombreux villages de pêcheurs situés sur les dunes, entre le canal et la mer. Ce canal des Pangalans sur lequel nous naviguons longe la côte sur près de 600 kilomètres. Imaginé et conçu par les colons français à la fin du 19e siècle, il continue encore aujourd'hui de relier le port de commerce de Tamatave au cœur du pays. C'est un atout indéniable pour Voïboul où nous arrivons. Nous y allons pour rencontrer le nouveau chef d'exploitation du site, Alex, qu'Olivier n'a pas eu de mal à convaincre de s'installer ici. Alex, un français qui voulait changer de vie, être utile et qui a juste ce qu'il faut d'ambition commerciale pour faire tourner la machine. J'ai discuté avec l'institutrice l'autre jour, je me disais quel est le sens de ce que je fais ici. Elle me disait c'est super bien ce qu'on a fait à la fête de l'école et tous les parents ont pu payer les frais des collages. Donc depuis le mois de juillet aussi, j'ai vu pas mal de petites boutiques qui se sont montées. Donc c'est sympa, c'est que ça tourne. Ça veut dire que ça tourne ? Ça tourne. Une installation encore sommaire et sujette aux incendies, plusieurs fois par jour. Oh, il y a le feu là ! La moitié du toit est partie en fumée ce matin. Il faudrait, on le sait, une couverture en tôle, des murs en briques. On se regarde avec Olivier. L'addition est salée pour Alex qui n'a pas les moyens d'investir. Fataliste, il attendra, mais c'est vrai qu'avec un coup de main, 500 euros au prix fort, Alex aurait une installation à la hauteur de ses projets. C'est important de gagner de l'argent en plus de ce que rapporte le mari à la maison ? Oui. Et le mari n'y touche pas ? Mon argent, je le dépense d'abord pour nourrir ma famille et aussi pour payer l'instituteur des enfants. À Madagascar, on parle toujours de cueilleuses car ce ne sont en effet que les femmes qui chaque jour s'enfoncent dans la forêt pour ce travail répétitif et harassant quand il s'agit de ramener la récolte jusqu'à l'alambique.